Choisis la vie, solitaire et solidaire. Petit, tu ne te sentais pas compris, tu t'isolais dans la cour de l'école, tu n'avais pas de camarade, tu n'avais pas le droit ou le désir d'inviter des amis chez toi. Tu étais enfant unique ou tu te comportais comme si personne ne te comprenait. À toi de mettre ta situation. Tu étais solitaire et tu passais des heures dans ta chambre. Tu te cachais avec ta blessure. Tu t'isolais dans la création, de jour comme de nuit. Voilà maintenant qu'un retournement s'est fait en toi. Une lettre, un coup de téléphone, une rencontre, a changé ta vie. De solitaire, tu es devenu solidaire. Tu connaissais la mauvaise solitude, celle où tu te repliais, celle où tu te renfermais sur toi. Dans le fermement, il y a le mot « enfer » et « ment », mentir. L'enfer me ment. Oui, l'enfermement vient du mal. Dieu nous a créés pour l'ouverture. La grâce de s'ouvrir aux autres, à Dieu. Tu découvres aujourd'hui qu'il y a aussi une bonne solitude. Saloué, tu es vraiment relié dans la solidarité, car tu es catholique, cata-holone, selon le tout, selon l'ensemble, en communion avec toute l'Église, toute l'humanitaire. Tu peux vraiment être solitaire et solidaire. Puis dans ta solitude de solitaire, la grâce de Dieu pour aller vers autrui, pour être solidaire, remplir ta mission, ton appel. Rencontrer les autres, les encourager, les fortifier, les aider, les conseiller, les exhorter. Toutes les œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles. Et à présent, tu peux aider les autres à trouver leur place, leur mission, à répondre à leur appel, à les aider à réaliser ce pour quoi ils sont faits, à les soutenir. Et avec Dieu, de solitaire que tu étais, tu es devenu solidaire. Quelle joie immense, quelle transformation le Seigneur t'a permis de vivre. Alors aujourd'hui, aide les autres à faire ce passage. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !